Demain nous appartient 24 septembre 2021 épisode 2021, Victoire fait un infarctus, Samuel tente de la réanimer. Laetitia avoue tout, Clément savait que sa mère le droguait, il avait prévu de partir. Mona fait sa rebelle au lycée. Adrien découvre la vérité sur son père et Victoire perd connaissance. Martin et Georges retrouvent Damien au petit matin. Laetitia maltrait son fils Damien depuis l'âge de 5 ans avec régime générant des carences et des médicaments. Clément aurait pu perdre conscience au-dessus des marches. Victoire soigne Laetitia suite à sa chute, elle dit à sa patiente qu'elle a tué Clément et qu'elle essayait de faire de même avec Jaïa. Laetitia est amenée au poste de police. Marianne retrouve Victoire chamboulée de ce qu'a pu faire Laetitia à son fils. Victoire s'en veut de ne pas avoir sauvé Clément. Marianne lui rappelle qu'elle a sauvé Jaïa, elle a été formidable. Victoire a toujours son petit rythme. Adrien dit à Alma qu'il a lancé la procédure en demandant son acte de naissance pour faire la demande de passeport. Il compte partir dans 15 jours à Goa. Irène dit à son mari que Laetitia, malade ou pas, elle ne lui pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Virginie est l'avocate de Laetitia. Elle dit qu'elle essayait de sauver son fils, elle le droguait pour qu'il s'en sorte. Martin lui dit que c'est elle qui a tué Clément avec son empoisonnement. Mona est impatiente de rencontrer le professeur de musique Apollon. Elle se fait remarquer dès le départ en parlant du programme de l'année. Apollon va à contre-courant et propose une présentation des élèves en slam. Alma attend avec impatience le courrier d'Adrien Melnella. Alma ne dit pas la vérité à Samuel, il pense qu'elle lui réserve une surprise. Martin vient voir Irène pour que Laetitia dise tout, en tant qu'ex-meilleure amie elle peut t'aider. Avec ce que Laetitia a dit, elle ne peut pas être inculpée correctement. Laetitia finit par dire que Clément avait découvert les carnets, il savait tout. Clément avait dit qu'il avait assez d'argent pour partir. Elle a voulu le retenir en lui donnant une dose plus importante de bêta bloquant point et elle a eu la force d'aller au lycée et c'est là qu'il est tombé dans les escaliers, elle avait prévu qu'il reste à la maison. Une expertise psychiatrique de Laetitia va être lancée. Au lycée, Jaïa avoue à Jordan qu'elle s'est trompée de cible. Elle lui présente ses excuses. Jordan lui dit d'aller se faire fou. Jack raconte à Lissy qu'il a volé le passeport d'Adrien car il a paniqué pour son départ. Lissy dit à Jack qu'il ne peut pas l'empêcher de partir. Lissy conseille à Jack de faire un envoi anonyme du passeport. Mona vient se plaindre auprès de Chloé dans son bureau. Elle s'installe à sa place et boit de sa tisane. Chloé remet Mona à sa place. Elle a du mal à oublier qu'elle est une élève au lycée. Chloé vient voir Apollon pour faire le point sur ce qu'il compte enseigner aux élèves. Apollon n'hésite pas à réciter les parties du programme. Chloé est rassurée. William annonce à Alma que le facteur s'est planté. Il a laissé sa lettre chez lui. Il l'a mis à la cuisine. Quand Alma rentre, Adrien la devance. Il voit sur l'acte de naissance qu'il est né d'un père inconnu. Au départ, Adrien pense s'être trompé mais Alma est prête à avouer la vérité. Victoire sort de l'hôpital un peu patraque. Elle est au téléphone avec George. Samuel est en train de rentrer dans sa voiture et d'un coup il voit Victoire s'écrouler. Victoire fait un arrêt cardiaque. Il tente de la sauver sur le parking de l'hôpital et demande de l'aide. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs.